... Il aura suffi du rire de quelques enfants pour mettre le doigt sur la vie que je mène. Où sont mes rires, mes joies et mes rêves d'antan ? Mais à quoi donc ressemble cette vie qui est la mienne ? En tout cas, pas à celle dont je rêvais auparavant. J'avance et je vis, mais je les vois bien, ces chaînes. Pourquoi donc cette impression que je perds mon temps et cette lassitude qui semble couler dans mes veines ? J'ai beau me dire, c'est un état d'âme, un simple sentiment. Il reste là, tapis et grandit quoi qu'il advienne. Déçu, je m'ennuie, fais du surplace face au vent. Plus rien ne m'invite et plus grand-chose ne m'entraîne. Même l'amour a parfois des allures de perdant. Je sais, ces mots peuvent blesser et faire de la peine. Mais faut-il alors tricher avec ce sentiment ? Courir après et m'essouffler jusqu'à en perdre haleine ? Il n'y a pas de choix ou de confiance. Combats qui ne soient importants ? Tout ce qu'il nous faut assumer pour éviter la peine d'être passé à côté, à deux pas, juste devant, la seule personne à aimer tout en restant soi-même. Sans oublier de demander comment se porte l'enfant. Cet enfant que j'étais, qui n'avait pas tous ses dilemmes. Est-il toujours à l'abri ? Bien au chaud ? Bien vivant ? Prêt à donner son avis, parfois à jouer même ? Plutôt que d'écouter ceux qui parlent trop souvent, qui en savent si peu, mais qui causent quand même. Peut-être y a-t-il moyen de faire un monde de maintenant où je ferai ma part, sans plan, mis stratagème. Je ne ferai pas cadeau de ma vie dorénavant à ceux qui ne feront que la consommer, sans aucune gêne. Mais sans rien retrancher d'essentiel à mon présent, je sens ma vie qui s'ouvre, et de manière suprême. Face à l'épreuve, chacun aura, bonnant, malant, ses propres conclusions, ses propres théorèmes. À chaque jour de plus, il m'apparaît, vraiment, l'importance de choisir à qui je dis « je t'aime ». Je vais compter sur lui, sur elle, un jour, je ne sais pas quand. Pourtant, il ou elle sera là, pour que jamais ne se referme la force et la confiance que j'ai tout en dedans, qui pourrait s'envoler en solitude extrême. Il suffit d'une rencontre pour éviter l'instant qui fait que tout bascule, ou bien qu'un cœur hiberne. Pour naître une seconde fois, ce n'est pas l'isolement, mais le partage et l'autre qui soigne, telle une aubaine. Un autre, une autre, qui n'impose rien de ses sentiments, qui m'accepte, fragile et fidèle à moi-même, qui court à mes côtés, qui veut courir longtemps, qui respire à fond, mais qui me laisse mon oxygène. On voudrait nous faire croire qu'être heureux, simplement, à notre façon, est un crime, voire un blasphème. Alors que pour aider les autres, pour les aider vraiment, il faut d'abord savoir s'aimer, s'aimer soi-même. Je choisis mes combats et je le fais sereinement. Je fais entendre ma voix, modeste, mais souveraine. Au quotidien, j'avance vers le bonheur, même doucement. Et d'ailleurs, tiens, je n'entends plus le bruit des chaînes. Quand j'ai plongé à l'intérieur, que j'en ai pris le temps, j'ai vu ce que je pouvais faire pour en sortir indemne, pour que ma vie soit en accord et pour longtemps, avec le vrai, pas l'éphémère qui nous promène. Il aura suffi du rire de quelques enfants pour mettre le doigt sur la vie que je m'aime, pour retrouver mes rires, mes joies et mes rêves d'antan, pour que ma vie ressemble enfin, enfin à la mienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501